Bonjour à tous, il est 18h, on va commencer. Donc tout d'abord, bienvenue et merci. Donc bienvenue à ce premier webinaire dédié à la nouvelle application eConnect Pro. Donc je me présente, je suis Léna Ched, Garendorf et je travaille chez Rexel France. Et donc je vais animer ce webinaire avec Nada Fahas, qui est la modératrice de ce webinaire. Parce qu'effectivement, vous avez des micros qui sont coupés, mais vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat, sur la partie droite de votre écran. Donc n'hésitez pas, Nada fera le nécessaire pour répondre en live à vos interrogations. Et nous pourrons aussi également répondre à la fin de ce webinaire aux questions. Donc 30 minutes de présentation et 15 minutes d'échange. Cependant, si on n'a pas la possibilité de répondre à toutes les questions, vous recevrez notre retour dans les quelques jours suivant le webinaire. De plus, peut-être que la connexion pourrait être un petit peu capricieuse dans le cas où le réseau sauterait. Restez avec nous, on se reconnecte dès que possible, très rapidement. De plus, ce webinaire est enregistré. Donc suite à ce webinaire, vous allez recevoir un email avec la présentation ainsi que l'enregistrement. Aujourd'hui, pour présenter l'application E-Connect Pro, donc Christian Roche, directeur de l'ADU IoT chez Rexel France, qui sera accompagné de Malcolm Rimo, responsable développement de produits. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, bonjour à tous. Je vais vous faire effectivement cette présentation de notre nouvelle application E-Connect Pro. Juste en préambule et pour refaire un petit peu la genèse, en fait, et l'historique, et pourquoi effectivement cette application E-Connect Pro, je vais revenir un petit peu 18 mois en arrière. 18 mois où nous avions à l'époque fait une enquête client dont vous faisiez peut-être partie. Vous avez peut-être répondu à cette enquête si vous étiez effectivement déjà client de la solution il y a 18 mois. Et l'idée, c'était d'avoir effectivement votre avis et d'avoir en fait la position de nos clients par rapport à cette solution et connaître un peu leur souhait d'évolution de ces outils et de cette offre Energy Connect qui a été lancée en 2015. Et voilà, donc c'est suite à cette enquête qu'on a décidé en fait de développer cette application E-Connect Pro avec ses fonctionnalités qu'on va vous présenter. Et voilà, n'hésitez pas à réagir et à nous dire ce que vous en pensez. Alors, donc aujourd'hui, cette application a été lancée dans une version, ce qu'on appelle une version bêta. Alors, ce n'est pas une version test, c'est bien une version réelle qui vous permet aujourd'hui de pouvoir accéder à certaines fonctionnalités que je vais vous présenter. Et cette application va vous permettre en fait de pouvoir immédiatement profiter d'une certaine mobilité autour de l'installation, de la modification, du suivi en fait de vos installations réalisées avec Energy Connect. Donc, c'est bien sûr tester en fait ces fonctionnalités. C'est aussi vous permettre de les tester en avant-première, mais surtout de donner votre avis. Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'avoir effectivement élaboré ce nouvel outil suivant les besoins ou les souhaits que vous avez exprimés, mais c'est également aussi connaître effectivement, maintenant que le sujet est là, il est bien réel, c'est d'avoir aussi votre sentiment et votre avis sur ces fonctionnalités, ce qui nous guidera aussi dans l'évolution et dans le choix effectivement futur qu'on pourra faire pour s'établir. Le lancement officiel aura lieu, quant à lui, début d'année 2021, vraisemblablement en janvier. Et là, bien sûr, cet outil sera accessible bien sûr à l'ensemble de nos clients. Alors, quels sont les avantages pour vous et qu'est-ce que va vous apporter cette application ? Déjà en fait, et ça répond bien sûr à un des besoins exprimés très fortement en fait lors de cette enquête, c'était l'autonomie. Energy Connect, c'est aujourd'hui une IHM Web qui vous permet en fait de pouvoir programmer, de pouvoir créer en fait vos installations. L'objectif et les attentes de nos clients, c'était d'avoir effectivement une application et de pouvoir bénéficier d'une certaine autonomie et plus de facilité dans l'installation et la modification en fait des installations qui ont été faites. C'est bien sûr la rapidité, la rapidité d'exécution, donc permettre aussi via effectivement cette application de pouvoir être plus agile et quoi mieux en fait que votre smartphone qui est l'outil en fait avec lequel vous travaillez au quotidien, qui est en permanence avec vous et de bénéficier effectivement de cette possibilité via votre smartphone, ça vous donne aussi beaucoup plus d'autonomie, beaucoup plus de rapidité. Et puis le troisième élément clé en fait qui avait été évoqué aussi, c'était le gain de temps, gain aussi productivité, donc forcément gain d'argent aussi, puisque l'idée c'était effectivement d'être en ayant plus d'efficacité, de pouvoir gagner du temps et d'avoir aussi la possibilité de pouvoir bénéficier en fait de cette mobilité et du gain qui va avec. Alors, comme vous l'avez compris, avant effectivement de rentrer dans le détail par rapport à cette application, vous l'avez compris, Energy Connect aujourd'hui, utilise ces deux applications. Une application E-Connect Pro vraiment dédiée à l'installation, donc dédiée à nos installateurs qui aujourd'hui travaillent avec cette solution et puis l'application que vous connaissez déjà, qui est celle qui est dédiée aujourd'hui à l'utilisateur. Donc voilà, cette application utilisateur qui évoluera aussi un petit peu, puisque bon, elle a déjà d'ailleurs évolué, puisque bon, un certain nombre de produits qui ne nécessitent pas d'installation, sont déjà aujourd'hui paramétrables par le client final. Si je prends les sources, pour ne donner qu'un exemple, les sources qui aujourd'hui sont effectivement des produits qui ne nécessitent pas d'installation et qui seront installés par le client final directement. Alors, cette application E-Connect Pro, aujourd'hui, on va vous la présenter à travers quatre verbes, créer, enrichir, superviser et maintenir. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière ces verbes, il y a des fonctionnalités, il y a un certain nombre d'outils que je vais vous présenter. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités, mais dans les grandes lignes, je vais vous donner effectivement quelques écrans et quelques exemples d'applications liées à cette petite. Derrière, effectivement, le créer, le enrichir, le superviser et le maintenir, vous verrez que derrière, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui vont vous permettre de répondre aux besoins qui avaient été exprimés. Alors, si je prends créer, qui est effectivement la première utilisation, donc paramétrer ses chantiers, Energy Connect depuis son smartphone. Donc, l'objectif vraiment à travers cette application, c'est de vous permettre de pouvoir le faire directement via votre smartphone, de ne plus être obligé de passer par l'IHM Web, même si, vous verrez, dans un premier temps, il y aura encore pour certains, soit fournisseurs, soit protocoles, la nécessité de passer encore par l'IHM Web, mais l'objectif à terme, c'est d'avoir plus qu'un seul et unique outil via effectivement cette application. Donc, au-delà effectivement de l'inscription, de la connexion et de la personnalisation de votre compte, et notamment l'inscription, qui est l'étape qu'on verra juste après, découvrir l'appli. Alors, découvrir l'appli, c'est quoi ? C'est effectivement le premier menu, en fait, sur lequel vous allez tomber quand vous allez vous connecter, donc avec la possibilité de rechercher les différentes installations que vous aurez déjà réalisées, de pouvoir créer, bien sûr, de nouvelles installations, de pouvoir utiliser, en fait, notre configurateur, qui est déjà en ligne, qui existe déjà depuis près de deux ans maintenant, donc configurateur qui vous permet de traduire, en fait, la demande de vos clients, donc à travers des usages, comment effectivement derrière trouver la compatibilité qui permet effectivement de répondre aux attentes et aux besoins de vos clients, et puis retrouver, une fois connecté, retrouver l'ensemble des contrôleurs, l'ensemble des installations que vous aurez déjà réalisées. C'est ce qu'on voit, en fait, sur l'avant-dernier écran, avec déjà une première lecture, avec les contrôleurs qui ont été installés et quelques indications, puisque on peut voir effectivement déjà sur cet écran une anomalie, en fait, et un défaut sur une des installations, avec la petite vignette orange qui apparaît effectivement sur la première lecture. Et puis, rajouter et créer des installations, qui effectivement est la fonction de base et principale, effectivement, de cette première partie, qui est la partie création. La deuxième partie, qui est la partie enrichir. Donc, enrichir, c'est quoi ? C'est modifier, c'est créer, en fait, bien sûr, l'ensemble des produits et intégrer, en fait, dans l'écosystème, l'ensemble des produits à travers les différents usages que vous aurez effectivement prévus d'intégrer dans cette installation. Donc, c'est en premier lieu, c'est retrouver, éventuellement, rechercher le contrôleur, donc, suivant la nature ou le type. Donc, s'il est déjà en cours d'installation, s'il est déjà livré, s'il est déjà éventuellement déjà livré chez votre client. Donc, voilà, vous pouvez effectivement sélectionner le type de contrôleur et dans quel état éventuellement sont ces contrôleurs. L'aperçu du parc installé, là, on retrouve effectivement en visu les différents contrôleurs. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir les positionner à l'aide de la petite étoile à droite, favori, de pouvoir éventuellement la positionner directement sur l'écran principal que l'on a vu juste avant. Donc, personnaliser sa recherche, soit vous connaissez le numéro de code PIN du contrôleur, soit vous connaissez, bien sûr, le nom du client, soit éventuellement l'état dans lequel est votre contrôleur, ce qui vous permet effectivement d'avoir plusieurs possibilités de recherche. Rajouter un équipement qui peut être un rajout, soit à travers un fournisseur, soit à travers un protocole. Donc, plusieurs possibilités pour vous, sauf à vous. Et puis, vérifier la compatibilité qui est un écran important puisque c'est celui qui va vous permettre notamment de vérifier, notamment sur cette phase de mise en place, de vérifier si le fournisseur ou le partenaire ou en tout cas les différents protocoles que vous avez l'habitude d'installer sont bien compatibles avec cette application. Tous les fournisseurs et tous les protocoles ne seront pas compatibles du jour au lendemain via cette application. On a déjà aujourd'hui IO et Zigbee principalement, mais par la suite, l'objectif, c'est de basculer l'ensemble des protocoles que vous connaissez. Et certains seront encore aujourd'hui paramétrables et configurables via effectivement l'IHM Web. Et puis, livrer une installation puisque l'étape ultime, une fois que le produit est créé, en fait, est intégré dans votre installation. Donc, livrer effectivement votre installation à votre client directement via l'application. Le troisième verbe, superviser. Alors, superviser, c'est bien sûr superviser, en fait, l'ensemble des installations que vous aurez réalisées. Donc, c'est superviser, en fait, le parc qui a été installé. Donc là, on retrouve effectivement sur le premier écran les différents contrôleurs que j'ai décidés, en fait, puisque c'est sur ce premier écran que vous pouvez visualiser l'ensemble des contrôleurs que vous souhaitez suivre particulièrement, ceux sur lesquels vous avez un œil particulier. Vous avez accès à l'ensemble des contrôleurs, bien sûr, que vous aurez installés. Mais là, c'est en première lecture, la possibilité de pouvoir positionner vraiment ceux sur lesquels vous avez une attention particulière, une attention particulière. Ensuite, vous pouvez visualiser l'ensemble des connexions. Donc, d'un seul coup d'œil, une fois que vous avez sélectionné le contrôleur, vous commencez déjà à rentrer dans l'installation et vous avez effectivement déjà une première lecture sur l'anomalie éventuelle que vous avez sur votre installation. Je précise, pour ceux qui ne connaissent pas encore, mais j'imagine que pour la plupart, vous avez déjà effectivement cette information. Vous ne pouvez visualiser le détail de l'installation que si le client vous aura donné accès, en fait, à son installation. Donc, sur l'IHM, enfin, sur l'application, pardon, Energy Connect 2, le client peut vous ouvrir instantanément l'accès à son installation en cas de besoin. Donc, visu ou éventuellement pour l'intervention, puisque avec E-Connect Pro, vous pourrez visualiser l'ensemble des équipements, mais vous allez effectivement aussi découvrir que vous pourrez, dans certains cas, aussi interagir avec les équipements. Donc, détailler l'installation. Donc là, vous allez rentrer un petit peu dans le détail de l'installation. Donc, premier écran, je regarde les connexions. Deuxième écran, je visualise éventuellement l'ensemble des équipements. Et c'est à travers, effectivement, cette supervision que vous allez pouvoir détailler jusqu'au produit, voire éventuellement pour certains produits qui le permettent aujourd'hui de pouvoir détailler, en fait, la nature de l'anomalie éventuelle que vous aurez détectée. Là, on voit, effectivement, visualiser par nature d'équipement, puisqu'on voit, effectivement, qu'on a, notamment sur cet exemple qui est donné, deux problèmes sur la partie, un problème sur la partie source, éclairage, et deux problèmes sur la partie thermostat. Et puis, comme je vous le disais, afficher le détail de l'équipement et éventuellement, suivant, effectivement, le type d'équipement, avoir la possibilité de pouvoir commencer à détailler un peu la source du problème. Le quatrième verbe, c'est maintenir. Alors, maintenir, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, effectivement, être alerté, voire interagir ou agir, en fait, en local ou à distance, en fait, sur l'ensemble des équipements. Donc, c'est la possibilité, en fait, à travers cette quatrième fonctionnalité, de pouvoir, en fait, modifier et tester directement les équipements, de pouvoir modifier l'environnement, une pièce, ou changer un équipement d'une pièce à une autre, suivant, effectivement, la demande de votre client. Donc, modifier les équipements. Alors, là, vous avez, en fait, deux exemples qui ont été donnés. Un premier exemple avec les têtes thermostatiques SOMFI, I.O., sur lequel vous pouvez changer un certain nombre de paramètres à distance. Si votre client vous appelle en disant « je veux changer les consignes de température de mes têtes thermostatiques » ou éventuellement positionner la sécurité enfant dans telle pièce, vous aurez la possibilité de le faire, en fait, à distance. Et puis, le paramétrage des équipements, notamment sur les chaudières de viatriche, pouvoir éventuellement changer la courbe de température, par exemple, de la chaudière. Et puis, le dernier écran qui est mémoriser, en fait, votre installation et pouvoir compléter, en fait, les informations, puisque sur eConnect Pro, vous allez pouvoir visualiser le contrôleur et l'ensemble des équipements qui sont attachés. Mais vous aurez la possibilité, notamment, et on le verra juste après, à travers un outil complémentaire qui est la partie Zabora, de pouvoir éventuellement prendre des informations complémentaires, comme des visuels, par exemple, que vous viendrez, effectivement, inscrire dans votre carnet de chantier numérique, qui vous permettra de compléter et de pouvoir enrichir, en fait, l'installation. Ce qui vous permettra, notamment, par la suite, X mois, voire des années après, de pouvoir retrouver les informations qui vous permettront de retrouver, en fait, le détail de l'installation que vous aurez réalisée. Donc, voilà, par rapport à eConnect Pro et ses principales fonctionnalités aujourd'hui. Alors, maintenant, je vais vous parler, en fait, de comment vous allez vous connecter, comment vous allez, effectivement, pouvoir utiliser et bénéficier, effectivement, de ces fonctionnalités à travers eConnect Pro. Mais eConnect Pro, c'est le sujet qu'on aborde aujourd'hui, mais en complément, je voulais vous parler aussi de la plateforme de service Rexel, qui est, en fait, une nouvelle possibilité pour vous aussi. Donc, vous avez le lien, en fait, qui s'affiche sur votre écran, mais on va vous l'envoyer aussi à travers le chat et vous aurez, effectivement, cette adresse. Alors, le portail des services, c'est quoi ? C'est, en fait, un accès qui va vous permettre, en fait, de pouvoir bénéficier de l'ensemble des services Rexel, qui est un accès personnalisé. Donc, c'est un accès sur lequel vous allez arriver dans votre propre environnement et qui va vous permettre de pouvoir visualiser l'ensemble des services que Rexel soit s'offre à vous. Donc, vous permet, effectivement, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services, alors, avec ou sans abonnement, comme, bon, il y a aussi les configurateurs, par exemple, qu'on peut voir, effectivement. Mais c'est ici que vous allez retrouver, notamment, eConnect Pro, et qui vous permettra, en fait, de pouvoir visualiser et vous connecter, en fait, sur votre application quand vous aurez chargé, en fait, l'application eConnect Pro. Donc, ça va vous permettre, notamment, de pouvoir créer une identification unique. Donc, l'objectif pour vous, c'est de vous simplifier aussi ces accès, donc d'avoir un seul et unique accès pour l'ensemble des produits, des services que vous allez retrouver, en fait, sur cette plateforme. C'est créer, en fait, l'environnement, en fait, de, enfin, votre environnement, donc, votre entreprise et notamment l'ensemble des collaborateurs qui travaillent avec vous, et puis de gérer aussi les différents accès que vous souhaiterez leur donner, en fait, sur les différents services. C'est vrai pour eConnect Pro, mais ce sera vrai aussi pour l'ensemble des services qui sont accessibles sur ces plateformes. Alors, vous allez voir, c'est relativement simple. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur eConnect, sur Energy Connect, donc la connexion que vous connaissez, c'est l'où vous allez vous connecter habituellement pour pouvoir créer, en fait, vos installations. Donc, vous allez voir, quand vous aurez rentré votre identifiant, maintenant, vous aurez un bouton supplémentaire. Alors, soit vous allez vous connecter, puisque, bon, c'est l'étape classique que vous avez l'habitude d'avoir quand vous faites une installation sur l'IHM Web. Là, vous allez avoir un bouton complémentaire qui s'appelle Migration, en fait, de votre compte. Et quand vous allez cliquer sur ce bouton de migration, vous allez passer sur le dernier écran qui est sur votre droite et qui va vous rappeler, en fait, les éléments, les informations concernant votre société et notamment votre identifiant de Rexel.fr, donc du webshop, qui est votre identifiant par défaut et qui deviendra votre identifiant unique et qui vous permettra, en fait, de vous connecter sur l'ensemble des outils Rexel. Donc, ce qu'on vous propose à travers cette étape, c'est de migrer, en fait, votre compte Energy Connect, de pouvoir, bien sûr, bénéficier d'eConnect Pro et en même temps, de pouvoir, d'avoir, en fait, cette migration qui vous permettra d'avoir un seul et unique identifiant pour Rexel.fr, pour E-Connect Pro et pour Energy Connect si vous continuez à vous connecter sur l'IHM Web. Donc, une fois cette migration effectuée, donc, ne soyez pas surpris, ça peut prendre 2-3 minutes, donc vous avez le petit pop-up qui s'affiche en bas, ça prendra 2-3 minutes, mais une fois que cette migration est réalisée, vous allez pouvoir vous connecter, en fait, directement sur les différents écrans et notamment la plateforme de service qu'on vient de voir juste avant. Donc là, vous êtes sur la connexion qui vous permettra d'accéder, en fait, à ce portail de service. Sur la partie droite, vous vous connectez avec votre identifiant unique. Si toutefois, vous êtes déjà client Isabora, vous avez, en fait, sur la gauche, la connexion comme vous avez l'habitude de le faire puisque vous aviez déjà, effectivement, l'habitude de passer par cette plateforme ou en tout cas, une plateforme d'identification. Donc là, à droite, identifiant unique, vous vous connectez et à partir du moment où votre compte Energy Connect a été migré, vous vous connectez directement sur cette plateforme des services. Et vous retrouvez l'ensemble des services qui sont les services sur lesquels vous avez déjà souscrit ou les services auxquels vous pourrez souscrire demain. Donc là, on est sur la connexion web, la connexion, en fait, sur votre smartphone. Donc là, vous avez, bien sûr, au préalable, téléchargé l'application eConnect Pro, version bêta avec son petit bandeau vert en haut à gauche. Et là, vous vous connectez, en fait, sur la première partie de la même manière. Vous cliquez, vous rentrez votre identifiant et votre mot de passe que vous avez validé, donc votre identifiant unique. Et là, à partir de là, vous allez rentrer, en fait, directement dans le numéro 1 qui vous est présenté juste après. Alors, pour aller jusqu'au bout et pour vous donner vraiment en toute transparence les prochaines échéances, en fait, liées, effectivement, à cette application eConnect Pro. Donc, la première échéance, c'était le lancement, effectivement, de cette version bêta. Donc, vous faites partie, puisque si vous êtes en ligne avec nous, c'est que vous faisiez partie, effectivement, des 1 000 clients qui ont été sélectionnés. Donc, les 1 000 clients qui, aujourd'hui, utilisent et sont, effectivement, clients de cette solution Energy Connect. Donc, vous bénéficiez, effectivement, de cette possibilité de pouvoir, non pas tester, mais de pouvoir utiliser en avant-première, en fait, l'application eConnect Pro. En janvier, vous l'avez compris, donc, début d'année 2021, le lancement de l'application, donc, version définitive. Alors, quand je dis définitive, c'est la version, en fait, officielle qui sera lancée. Vous voyez, en fait, qu'à travers ce planning, un certain nombre de choses vont évoluer au fil du temps. Et forcément, cette application continuera à évoluer dans le temps. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'à partir de janvier, cette application intégrera, et notamment sur les quatre verbes que je vous ai détaillés juste avant, le côté créer, enrichir, que vous avez déjà, on va dire, dans sa complétude. Mais bon, il y a un certain nombre de choses qui pourront encore évoluer, mais on va dire globalement, créer, enrichir, aujourd'hui, est relativement complet. La partie superviser, maintenir, font partie, effectivement, des fonctionnalités qui vont évoluer dans le temps, sur lesquelles vous avez déjà des choses à visualiser, à utiliser, comme notamment ce que je vous montrais tout à l'heure sur les chaudières de l'être riche et sur les têtes thémostatiques SOMFI, pour ne citer que ces deux exemples. Donc, ça évoluera dans le temps. Ce qu'on a besoin surtout, et c'est ce qui est indiqué en rouge, c'est votre retour. Cette application ne répondra à vos attentes que si, effectivement, vous nous faites le retour de ce qui existe aujourd'hui, de ce qui a été, effectivement, mis en application et de ce qui évoluera aussi demain par la suite pour satisfaire pleinement, en fait, votre utilisation au quotidien. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez recevoir dans les prochains jours, en fait, une enquête. Alors, une petite enquête client, ça ne va pas prendre des heures. En dix minutes, vous aurez la capacité à nous répondre. Mais c'est hyper important pour nous pour éventuellement, par la suite, simplement, soit conforter dans les choix et dans les orientations qui ont été prises, soit éventuellement, ajuster et faire des changements si c'est nécessaire. Donc, ça sera aussi des échanges téléphoniques, des tables rondes. Alors, compte tenu du contexte, ces tables rondes se feront vraisemblablement, en fait, via Skype ou Teams ou WebEKO comme aujourd'hui. Mais voilà, on a besoin, effectivement, de ces retours de votre part. Et puis, le retour des clients via l'adresse mail dédiée que vous allez voir à la fin de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure que vous avez des questions ou des choses sur lesquelles vous souhaitez éventuellement nous interroger. Donc, n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors, les versions Energy Connect Pro, à terme, c'est quoi ? Là, vous allez bénéficier d'une version bêta qui est une version sur laquelle vous avez accès à tout. En tout cas, tout ce qui, aujourd'hui, existe est effectivement disponible sur ces applications. À partir de début d'année 2021, cette application continuera, bien sûr, à exister dans une version gratuite, accessible et vous permettra de créer ou d'enrichir, donc de créer, de modifier, en fait, l'ensemble des installations à venir ou existantes. Elle permettra aussi de superviser, de superviser simplement les contrôleurs qui auront été installés mais sans rentrer dans le détail. La version E-Connect Pro liée, en fait, à un abonnement vous permettra par la suite de pouvoir superviser, de pouvoir maintenir vraiment dans le détail et par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Cette version aussi vous permettra de pouvoir bénéficier d'une version gratuite Energy Connect, donc ce qu'on appelle la version freemium, qui permettra, en fait, de pouvoir vraiment bénéficier d'un certain nombre de fonctionnalités des Abora. Alors, avec certaines limites, bien sûr, mais qui vous permettra de bénéficier de certains outils et notamment, je parlais tout à l'heure de la personnalisation, du carnet de chantier numérique, voire éventuellement, demain, du CRM client et de la possibilité de faire un devis ou une facture, vous pourrez en bénéficier pour pouvoir, effectivement, tout simplement découvrir, en fait, toutes les fonctionnalités qu'Exabora peut vous apporter et ça, vous en bénéficierez à travers, effectivement, l'utilisation que vous ferez d'Energie Connect Pro. Alors, en conclusion, vous l'avez compris, cet outil est vraiment né d'une interrogation et d'une volonté, en fait, de vouloir répondre aux attentes et aux besoins de nos clients. En tout cas, les clients, aujourd'hui, qui sont utilisateurs, qui installent d'Energie Connect et qui voulaient vraiment voir évoluer cette offre à travers, notamment, les outils qu'ils utilisent au quotidien. L'objectif étant vraiment d'une part, de vous faire gagner du temps, donc, de pouvoir bénéficier, effectivement, de toutes ces fonctionnalités à travers cette application mobile. Donc, on sait que souvent, nos clients installateurs sont sur les chantiers, ils ne sont pas toujours au bureau. Donc, on a besoin, effectivement, de cette mobilité et on a besoin de pouvoir, de temps en temps, répondre aussi à d'autres clients, y compris lors de leur déplacement. Donc, gagner du temps à travers, effectivement, cet outil qui leur permet aujourd'hui de pouvoir rentrer dans les installations qui auront déjà été réalisées grâce, effectivement, à cette application mobile. C'est fidéliser vos clients, fidéliser vos clients parce qu'à partir du moment où, effectivement, vous aurez une plus grande efficacité dans le suivi, dans l'animation de vos chantiers, ça vous permettra, en fait, de pouvoir les fidéliser et de pouvoir aussi apporter vraiment et rassurer vos clients. On sait que ces installations connectées sont un peu plus sophistiquées. on va dire que les installations qu'on pouvait faire avant et on a besoin de rassurer les clients. On a besoin de rassurer les clients finaux et le fait de pouvoir à distance, immédiatement, se connecter sur l'installation, pouvoir éventuellement anticiper et pouvoir faire un pré-diagnostic, de pouvoir éventuellement visualiser tout de suite le type d'anomalie, voire éventuellement demander aux clients d'intervenir à distance, ça permettra, en fait, et ça vous permettra de fidéliser vos clients. Prouvez votre efficacité, je pense que ça va de soi, effectivement, avec notamment les fonctionnalités qu'on vient de voir. Proposez plus de services, je pense aussi que c'est une possibilité pour vous de pouvoir apporter des services complémentaires et notamment, je parlais de rassurer les clients de pouvoir éventuellement aussi les engager sur une période qui permettra, effectivement, de leur apporter cette assurance ou cette garantie de service et d'accompagnement dans les mois, voire les années à venir. Et puis, bénéficier d'avantages supplémentaires, c'est aussi, comme on le disait tout à l'heure sur l'outil Exabora, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'avantages, de pouvoir tester les outils, de pouvoir les utiliser puisque, notamment, certaines fonctionnalités seront accessibles et disponibles à travers cette application Exabora mobile, Exabora Freemium, pardon, mais ça permettra aussi de pouvoir tester et de pouvoir éventuellement, pourquoi pas, aller plus loin avec les outils qu'on vous propose aujourd'hui. Voilà, voilà ce que je voulais vous présenter, voilà ce que je voulais vous dire et puis maintenant, je laisse la parole à Léna. Merci beaucoup, Christian. Donc, désolé pour certains d'entre vous, vous avez eu des soucis de réseau, j'espère que le replay sera de bonne qualité pour comprendre toute notre présentation, donc vraiment navré, Internet en ce moment, c'est un petit peu compliqué, beaucoup de monde. plusieurs remarques ou interrogations par rapport à la migration, certains d'entre vous n'ont pas réussi à migrer suite à l'envoi de l'emailing qui spécifiait les différentes étapes, donc j'espère qu'on a été un peu plus clair aujourd'hui pour la migration, néanmoins, en cas de souci, n'hésitez pas à prendre contact avec notre support technique, donc vous voyez les coordonnées en bas à droite, ils vous accompagneront dans la démarche afin que vous puissiez migrer et donc accéder à eConnect Pro. Ensuite, pour les collaborateurs Excel, merci de nous communiquer vos coordonnées, on vous fera un petit mail à sujet. Une petite question pour Malcolm, donc eConnect Pro, aujourd'hui, c'est une première étape avec l'IO et le Zigbee. comment peut-on facilement identifier un produit qui est appérable sur eConnect Pro et celui qui ne l'est pas ? Ok. Bonjour à tous. Donc, sur la page d'ajout d'équipement, on peut sélectionner les équipements par marque et donc, il y a des marques qui sont grisées. Tout simplement, les marques qui sont grisées sont celles qui sont disponibles uniquement sur le web tandis que les marques qui sont qui sont affichées et sélectionnables sont donc ajoutables directement depuis l'application eConnect Pro. On est en train, évidemment, de reprendre tout le parc existant sur le web pour le mettre sur l'application eConnect Pro mais ça arrive. Merci beaucoup. Une question pour Christian. Comment créer son compte Exabora Freemium ? Alors, pour créer son compte Exabora Freemium, je vous parlais du portail des services donc ça fait partie effectivement des applications qui seront disponibles. Alors, je le précise qui seront disponibles puisque c'est qu'une question de jour maintenant mais voilà, dans ce portail des services vous aurez effectivement dans les différents services accessibles vous allez retrouver en fait une brique qui s'appellera Exabora Freemium et à partir du moment où vous allez cliquer sur cette brique vous allez pouvoir tout simplement vous inscrire et vous connecter sur cette application qui sera disponible pour vous. Donc voilà, mais il faut patienter encore quelques jours puisque si vous allez aujourd'hui ou ce soir au fait de votre migration vous ne verrez pas apparaître cette brique mais elle arrive très très prochainement et quand je dis prochainement c'est qu'une question de jour aujourd'hui. Merci. Une seconde question par Amicia par rapport à la migration effectivement oui pour avoir E-Connect Pro la migration est obligatoire. Une question pour toi Malcolm de Patrick est-ce que nous sommes obligés de remplir le numéro de BL et la date du BL ? Non, ce n'est plus nécessaire. Donc on a supprimé ça ça a posé quelques soucis. donc là on a juste à remplir les 12 chiffres du code PIN de la gateway ou du contrôleur pour la déclarer et lancer le process. Très bien, merci. Une dernière question donc l'application E-Connect Pro est-ce qu'il y a des nouveautés produits avec cette application en termes d'avérage ? Alors déjà il ne va y avoir que des nouveautés produits parce que tous les produits Energy Z-Connect vont être tous les futurs produits vont être ajoutables depuis E-Connect Pro là récemment on a intégré l'ajout de la tête thermostatique dans FOS LA-EzigB 3.0 et l'ajout du Smart TC de 2 diétriche dans les équipements dans Energy Z-Connect dans E-Connect Pro Oui c'est tout Merci beaucoup Je pense qu'on a abordé l'ensemble des questions peut-être au sujet de la migration vous rassurez on va essayer de faire un document qu'on hébergera sur notre site afin de vraiment découper les différentes étapes en fonction de si vous êtes un client Exabora ou pas et on mettra en ligne un petit méthodo pour vous accompagner de toute façon n'hésitez pas le support technique vous aidera Oui c'est ce que je voulais juste insister par rapport à ça parce qu'effectivement dans la migration alors normalement dans la sélection et vous faites partie des clients qui ont déjà un compte webshop donc un compte Excel.fr un compte sur Energy Connect donc normalement l'étape de migration dont on a parlé doit normalement fonctionner pour tous ces clients là on n'est pas à l'abri d'un client soit qui n'aurait pas encore un compte ou qui aura une adresse différente sur son compte Excel.fr Energy Connect donc n'hésitez pas quel que soit en fait la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui n'hésitez pas en fait à contacter les numéros de support ils vous accompagneront et ça vous permettra tout de suite de pouvoir débloquer la situation Si vous avez des questions n'hésitez pas on va les voir en live Alors aujourd'hui effectivement par rapport à la roadmap en termes d'intégration des produits existants sur l'application e-connect pro on vous donnera une visibilité lors du lancement officiel aujourd'hui les nouveaux produits vont tous être intégrés au sein de cette application on va faire l'intégration des produits existants progressivement donc aujourd'hui on n'a pas de date spécifique à l'intégration de Deltador peut-être que Malcom tu as une visu ou non on communiquera en début d'année à ce sujet on n'est pas en train de bosser dessus actuellement donc ça prendra plus d'un mois on va dire pour information on a développé une brique qui est dans la section mon compte dans e-connect pro avec les dernières pardon pas dans la brique dans aide et contact avec les dernières annonces et nouveautés on essaie de mettre cet élément à jour aussi une question de Sébastien par rapport à ses anciennes installations est-ce qu'elles seront visibles sur e-connect pro oui avec aussi la possibilité de voir chaque équipement individuellement à distance en tout cas son état de connexion voilà je pense qu'on a abordé toutes les questions je vais réussir très bien n'hésitez pas si vous avez d'autres d'autres questions il nous reste quelques minutes pour respecter le délai n'hésitez pas Valcom tu voulais peut-être nous chanter une petite chance je vois une question de Vincent M sur l'appli e-connect pro le SOMFI n'est pas dispo alors si en fait c'est vrai que dans la première version de l'application on pouvait ne pas voir ça en fait quand on ajoute des équipements on peut sélectionner soit si on ajoute par protocole ou soit par marque vous pouvez passer par les deux canaux et si vous avez passé par marque vous verrez bien que SOMFI est disponible très bien on a fait le tour des questions sachant que s'il y a d'autres questions soit qu'on a loupées soit qui arrivent éventuellement par la suite si vous passez via vos équipes là je m'adresse plutôt aux clients mais si vous passez par les équipes et que vous souhaitez éventuellement ou il y a des questions qui vous viennent un peu plus tard n'hésitez pas à nous les faire passer et bien sûr on y répondra individuellement pas d'autres questions si Patrick au sujet de Delta d'Or ça c'est pareil comme on vous l'a dit aujourd'hui on n'a pas encore de roadmap précise en tout cas par rapport à l'intégration des produits dans E-Connect Pro on en saura un peu plus et on communiquera lors du lancement officiel en janvier chérie je comprends pas votre question ah une question si Christophe on vous écoute enfin on vous lit et les caméras d'état de mot à date en tout cas les caméras d'état de mot ne sont pas prévues en termes d'intégration c'est une difficulté technique très imposante question de cybersécurité il y a beaucoup beaucoup là c'est super on a beaucoup de questions alors la marque Nice est-elle prévue Malcolm je peux répondre mais tu peux répondre je vais te laisser y répondre non c'est pas prévu non c'est pas prévu on est aujourd'hui vous l'avez compris il y a déjà un gros gros travail pour intégrer et récupérer déjà l'ensemble des protocoles et des marques partenaires avec lesquelles on travaille aujourd'hui donc forcément on fera pas une priorité sur des marques avec lesquelles on travaille pas aujourd'hui une question au sujet du prix du prix de l'abonnement oui alors je sais j'ai peut-être frustré certains alors non pas parce que bon mais ne pas pouvoir donner d'informations complémentaires c'est vrai qu'aujourd'hui le prix n'est pas fixé on n'a pas été jusqu'au bout encore de la démarche et on sera prêt bien sûr pour le début d'année ça restera très très accessible mais effectivement derrière il y a un gros développement pour cette application il y a beaucoup de choses en fait qui qui en termes de développement forcément coûte énormément d'argent donc on aura besoin de toute façon de faire une partie une partie abonnement sur cette application donc mais ça restera ça restera très très accessible par contre il y aura un abonnement sur l'application e-connect pro qui vous permettra effectivement d'aller sur la supervision et sur la partie maintenance comme on l'évoquait tout à l'heure et après cet abonnement sera évolutif en fonction du nombre de contrôleurs que vous souhaiterez suivre et superviser voire maintenir mais voilà on vous en dira de toute façon plus d'ici la fin d'année profitez pleinement de cette version bêta testez-la et on reviendra vers vous mais je vous assure que ce sera très accessible très accessible beaucoup de questions par rapport aux futures fonctionnalités d'e-connect pro comme vous avez pu le comprendre c'est le début d'une belle histoire donc aujourd'hui on n'a pas la possibilité de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions mais justement c'est l'intérêt d'avoir aussi votre feedback sur ce bêta pour pouvoir vraiment prendre en compte pour vraiment développer une application qui soit conforme à vos besoins donc sur les questions de Julien, Benoît nous n'avons pas la possibilité aujourd'hui de pouvoir vous y vous répondre il y a pas mal de questions sur KNX que j'ai vu passer aussi mais c'est pareil on vous donnera des retours mais il est bien bien prévu d'intégrer aussi la partie KNX croisée en fait dans cette application mais voilà pour les mêmes raisons qu'on évoquait tout à l'heure voilà l'objectif prioritaire et principal c'était d'intégrer assez rapidement notre offre radio qui est quand même fer de lance aujourd'hui de cette application mais bien entendu les installations KNX pour nous sont importantes et doivent intégrer aussi cette application alors je ne sais pas si Malcom je ne pense pas que c'est un peu tôt pour donner des délais mais je pense que ça fait partie en tout cas là pour le coup c'est dans la roadmap c'est prévu mais ce ne sera pas effectivement je ne pense pas que ce soit janvier il y a toujours les deux notions il y a la possibilité soit d'ajouter un équipement depuis Connect Pro soit juste on va dire regarder l'existant donc KNX comme les autres produits on peut les voir on peut si un client final a des KNX chez lui on peut le voir en revanche pour l'ajout sachant comment est KNX c'est un petit peu différent on va rester sur les outils de notre suite 3i le TS Apps et on va essayer d'améliorer la fluidité entre ces deux outils là et Energy Connect mais pour l'aspect supervision on est comme les autres produits donc très bien merci il y a une autre question pour toi Malcom une dernière question Jérôme qui effectivement n'a qu'un contrôleur visible dans ses installations livrées alors qu'il a activé une résidence on a on a trois filtres sur eConnect Pro on a les installations en cours les livrées et pardon les validées les livrées mais pas validées on fait une distinction entre le moment où on a saisi l'adresse email du client final et la distinction aussi entre le moment où le client final a bien coché la case de validation des conditions générales d'utilisation au moment enfin bref au moment où il reçoit son email et qu'il donne son mot de passe donc je pense qu'il y a peut-être une c'est peut-être le filtre qui n'est pas géré correctement c'est à dire je demande à Jérôme de cliquer sur les autres boutons du filtre pour voir si c'est pas juste ça et sinon sinon il faudra qu'on regarde en détail très bien merci Jérôme répond qu'elles sont bien livrées prises en main et utilisées par les clients finaux peut-être que Jérôme de joindre notre port alors je sais pas comment on fait pour que Jérôme m'envoie son email Jérôme n'hésitez pas à donner votre nom ou votre coordonnée mail pour qu'on prenne contact avec vous à ce sujet très bien je crois qu'on a atteint le oui on est juste pile poil merci beaucoup à tous on a été quasiment 90 personnes connectées merci pour le temps consacré à cette nouvelle application eConnect Pro à bientôt et prenez soin de vous merci pour le temps pour le temps Sous-titrage ST' 501